...charger sa Game Boy SP, il suffit de le brancher ici, donc dans la prise secteur, donc on pourra jouer avec son casque et jouer en ligne en même temps, alors que nous avions dit en GameZote qu'on n'en était pas certains, et ensuite, c'est pas bien difficile, hop, le casque de l'autre côté, et voilà, alors c'est un peu difficile. On sait pas combien ça va coûter le petit truc à la tête ? C'est des petits accessoires en fait qui viennent du Japon. Voilà, ça c'est des petits accessoires, mais ça c'est l'officiel Nintendo, le câble de connexion, donc ce sera normalement le même, et d'ailleurs on souligne, on se dit, bon d'accord, on peut comprendre qu'il n'y avait pas la place dans la Game Boy SP de mettre une prise casque, parce que c'est vrai que c'est très réduit, mais à ce moment-là, peut-être que ça aurait été sympa de la part de Nintendo de mettre ce petit connecteur qui va coûter dans les 10 euros à mon avis, dans la boîte de la Game Boy. Ça c'est un petit peu abusé, de le vendre en plus, moi je trouve ça vraiment abusé. Le petit côté négatif, alors pareil, on a fait venir du Japon quelques-uns des premiers accessoires sortis, alors tout simplement standard pour protéger son écran, donc bon, ça a moins d'intérêt qu'avant vu qu'on en rabat le truc, donc je me dis, ça va être difficile à rayer, mais bon, pourquoi pas. Et alors surtout, les petites sacoches, alors celle-ci, très fonctionnelle, n'est-ce pas, donc Game Boy à l'intérieur, possibilité de ranger par exemple son petit câble de connexion juste devant là, et d'avoir l'indispensable Metroid dans la pochette avec les jeux ou un truc comme ça, quoi. L'indispensable Metroid. Donc, voilà pour celle-ci, puis une petite mandouillère. Alors celle-ci est un peu plus compacte, peut-être un peu plus pour les adultes. Premier inconvénient, c'est qu'on ne peut rien mettre en plus que sa Game Boy, c'est juste la Game Boy. Tu ne peux pas mettre les jeux en plus. Non, là il y a un petit truc, mais je n'y crois pas trop en fait, après j'aurais peur de rayer le coffrage de la Game Boy ou un truc comme ça, quoi. Donc, moi je pense que ce n'est pas bien de trop serrer les éléments à l'intérieur d'une petite pochette, parce qu'on peut les casser tout simplement, et celle-ci, elle est déjà assez... Voilà, on ne veut pas broyer ce qu'on met dedans. A priori, si vous partez avec un Metroid ou un Zelda, vous n'avez pas besoin de changer de jeu. Voilà. Le débat est clos. Donc, de toute manière, Géa vous parlera de tous les accessoires officiels français dans une Game Zone très prochainement. C'était pour vous donner, comme ça, pour le jour de la sortie, une petite histoire des goûts. Mais il y a aussi une autre grande nouvelle, puisque je viens de parler de Metroid Fusion, Thierry. Oui, donc on va vous montrer là en bas. Ah, juste là. Il y a en fait le pack, le Metroid pack qui est sorti en vente. Donc, le Metroid pack, c'est quoi ? Donc, c'est tout simplement la Game Cube avec Metroid. Et donc là, je vais bouger. Voilà, vous avez le pack ici. Et donc, on va se dire genre, il y a une statue dedans, il y a des tas de trucs, comme pour les DVD et tout. Non, pas du tout en fait. Regardez. Il est sorti. Et c'est la pure boîte. C'est la boîte tout à fait normale qui est juste en dessous. En fait, donc, vous avez acheté un carton. Merci, Nintendo. Et donc, heureusement, il y a aussi à l'intérieur, je déconne un petit peu, mais enfin, il y a juste un petit truc en plus. On a en fait, regardez bien, la Game Cube qui est là sur la table. On a la possibilité donc d'ouvrir le capot. Et là, vous ne l'avez peut-être jamais vu. Mais à l'intérieur, il y a un petit clip, c'est-à-dire on prend les deux petits clips là. Et je ne l'ai jamais fait, mais hop. On retire le petit couvercle ici et on met le spécial petit couvercle Metroid qui était fourni à l'intérieur du pack. Vous précise parce qu'on pensait que c'était un autocollant. Vous avez dit que c'est un autocollant, c'est un peu naze, mais en fait, pas du tout. On peut remplacer et la Game Cube change de tête. Et maintenant, on passe à la preview, non ? On passe à la preview, s'il vous plaît, de Rise of Nations sur PC. On va lancer tout de suite les images de Rise of Nations. On vous en avait déjà parlé la semaine dernière en news. Maintenant, on va vous en parler bien plus longuement puisqu'on a enfin réussi la version preview. En fait, on a même rencontré Brian Reynolds qui est le développeur du jeu. Alors, M. Brian Reynolds, c'est qui ? Donc, en fait, on peut l'apercevoir en générique de Sid Meier's Civilization 2, de Sid Meier's Colonization et de Sid Meier's Alpha Centauri. C'est un pote à Sid Meier, je suppose. Voilà. Donc, on peut aussi comprendre que le monsieur, il a décidé de se barrer, en fait, de firaxer cette micro-prose et de s'émanciper un petit peu en créant sa propre boîte. Donc, Big Huge Games. Et double surprise, déjà, Rise of Nations n'est pas un jeu de gestion stratégie au tour par tour. En fait, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Et le jeu ne s'appelle pas Brian Reynolds' Rise of Nations. Donc, Rise of Nations, pour être précis. Donc, le mec a a priori un petit peu moins mégalo quand même que le Sid Meier. C'est le meilleur, oui. Donc, en fait, il a décidé de changer de business model. Donc, il a abandonné les jeux de stratégie et gestion qui coûtent extrêmement cher, en fait, à produire. Et en plus, avec la concurrence d'un style meilleur, c'est pas évident de s'imposer sur le marché. Donc, du coup, il est passé aux jeux stratégiaux en temps réel. Et donc, là, en fait, il a décidé de mêler différents éléments. Donc, ensemble. C'est-à-dire, on a la profondeur du jeu de jeu d'un titre de gestion stratégie. Donc, par exemple, il est possible d'augmenter ses frontières. Vous avez vu, d'ailleurs, au tout début de la saisie, en fait, on avait une carte. Donc, on a une sorte de petit jeu à la risque où on peut déplacer simplement ces unités d'une portion d'une map à une autre. Et ainsi, conquérir les territoires petit à petit et se créer des forces de plus en plus développées. On peut également progresser dans le temps dans le jeu. Donc, vous allez voir quelques petits détails. Là, par exemple, donc, au niveau des graphismes, voilà. Vous avez vu, peut-être, à un moment donné, donc là, il y avait une barre bleue qui a franchi l'écran à toute vitesse. En fait, les frontières entre les différents pays sont délimitées au sein même de la carte. Donc, en gros, vous ne pouvez pas construire votre ville et vos unités où vous le souhaitez. Donc, il faut vraiment être à l'intérieur de son territoire. Et ce territoire, il est possible, évidemment, de l'augmenter. Comment l'augmenter ? Simplement en allant capturer des villes ennemis. Donc, ce que je venais de faire juste là. Ou alors en créant des villages supplémentaires et en les plaçant un peu partout sur la map. Donc, plus vous créez, en fait, de villages, et plus le territoire possédé est énorme. Donc, en fait, là, c'est ce que je vais faire là tout de suite. C'est que je vais vous montrer la création d'une autre ville. Donc, là, je prends un petit paysan. Donc, tu as une toute petite unité. Hop ! Je vais créer, je vais poser mon village à un endroit un peu éloigné. Genre, voilà, parce que je ne peux pas. Là, non, là, non, je ne peux pas. Mais tu vas la poser, ta ville. Voilà, je la pose. Et donc, à ce moment-là, donc, ça commence... Le territoire est plus vaste. Il est également possible d'exploiter les ressources à ces endroits-là. Parce qu'on ne peut pas exploiter les ressources en douleur de son territoire. Ensuite, évidemment, il y a... On commence avec l'âge de pierre, un peu comme dans Edge of Empires. Et ensuite, on peut développer, en fait, des unités de plus en plus performantes. Et surtout, de plus en plus actuelles, voire limite futuristes. Et donc, par exemple, on peut avoir des hélicoptères, on peut avoir des tanks. On peut lancer des missiles, voilà, la technologie évolue. Et tu joues quelles civilisations ? Et en fait, il y a toutes les civilisations possibles et imaginables. Il y en a vraiment un paquet, je ne me rappelle plus combien exactement. Bon, en tout cas, il y a les Aztèques, les Français, les Anglais, les Américains. Vraiment, en gros, on a vraiment la profondeur du jeu stratégique. C'est-à-dire que le Brian Reynolds, c'est un passionné d'histoire. Donc, il l'a prouvé par tous les jeux auxquels il a participé, qu'il adorait ce type de jeu. Et en fait, ils ont vraiment poussé le réalisme très, très loin, jusque dans la modélisation de chaque petit personnage sur les costumes, sur les chapeaux qu'ils peuvent porter, les équipements utilisés. Il faut savoir que Brian Reynolds est parti en Corée. En fait, simplement déjà pour voir comment les Coréens percevaient ce jeu-là, puisque leur feedback est très important. Le jeu stratégique en temps réel est énorme en Corée. Donc, Starcraft, c'est une des stars du jeu vidéo en Corée. Et donc, du coup, il a visité là-bas des musées et donc a ramené des tailles, des tas d'informations comme ça. Et dès qu'il peut, en fait, il amasse un maximum d'informations de manière à ce que tous les gens des différents pays puissent retrouver leur propre histoire et les costumes portés réellement par les unités à cette époque. Donc, c'est vraiment très, très, très poussé. C'est vachement sympa. Et donc, voilà à peu près tout ce que je pouvais dire sur Rise of Nations qui va sortir donc très, très bientôt, en fait, au mois d'avril, pour être précis. Avril-mai. Donc, je vous redonnerai la date s'il faut. Mais ça sort bientôt. Voilà. Bonne impression. Bonne impression, oui. Donc, je l'attends avec impatience. Et on vous prépare en plus un petit focus dessus où Brian Reynolds se racontera un petit peu ses débuts dans le lieu du jeu vidéo. Donc, très, très bien. Ok, nickel. Maintenant, on va passer au test de Splinter Cell. On rappelle que c'est des conseillers à la vente au moins de 12 ans. C'est la version PC. Voilà, version PC. C'était sorti auparavant sur Xbox. Ça avait fait beaucoup de bruit. Et là, maintenant, ça arrive sur PC. Il y a quelques petits problèmes qu'on va voir après avec Thierry. On voit le test et on en parle tout après. On va vous détailler ça juste après. A tout de suite. Splinter Cell nous plonge au cœur de l'univers de Tom Clancy, un monde inaccessible aux communes des mortels, avec ses espions, ses luttes intestines entre les différents services et les inévitables dictateurs et pays terroristes. Ex-agent de la CIA, ex-membre des Navy Seals, Sam Fisher est une machine à tuer bien huilée. Diplômé des meilleures écoles, c'est aussi un agent hors pair pour s'infiltrer en zone hostile afin d'y retirer des informations sensibles et forcément secrètes. Habilité à user de la 5e liberté, vous disposez donc de tous les moyens pour remplir vos missions, y compris tuer, si cela s'avère nécessaire. Vous êtes arrivé avant moi, bravo. J'aime être en avance. Votre employeur, la NSA, est un organisme ultra-confidentiel qui vous accueille au sein de son programme Echelon 3. Le colonel Lambert, votre supérieur hiérarchique, vous demande d'intervenir dans la crise qui oppose les Etats-Unis au président georgien. Ce dernier représente une menace pour ses voisins dans un contexte politique plus que délicat. Mais c'est moi qui serai sur le terrain tout seul. L'émission s'enchaîne avec cohérence. Les bulletins d'infos récurrents donnent du corps à l'ensemble et permettent de suivre à grande échelle les conséquences de ce que l'on vit sur le terrain. Cela démontre le côté parcellaire qu'on en peut avoir des choses. Il faut donc remettre les événements en perspective, ce que font très bien ces cinématiques. La grande question était de savoir comment la gestion des mouvements qui se perdent en souplesse dans la version Xbox à les s'accommoder d'un clavier et d'une souris. Soyez rassurés, l'interface fait preuve d'une ergonomie exemplaire. On parvient à faire tout ce que l'on veut sans s'arracher les cheveux pour ceux qui en ont encore. Que ce soit pour grimper sur les murs, faire du rappel, saisir les ennemis pour les interroger, pour les passer au scanner optique. Ou bien leur tomber dessus à bras raccourcis pour les assommer. Splinter Cell jouit sur PC d'une jouabilité hors pair. On finit par se mouvoir instinctivement, ce qui laisse tout le loisir pour se concentrer sur les missions. C'est d'autant plus appréciable que Sam est à même de faire énormément de choses. L'infiltration et la discrétion étant son fond de commerce, votre tâche est de rester invisible aux yeux et à lui de vos ennemis. Il ne reste plus que l'odeur et la panoplie serait complète. Un indicateur situé à droite de l'écran vous renseigne sur votre discrétion. Le mieux est de se déplacer lentement, éviter de marcher sur des surfaces bruyantes comme le bois et surtout, rester le plus souvent possible dans l'obscurité. Comment ça, rien ? Tu es en état d'ivresse ? C'est en effet dans la pénombre que votre supériorité prend tout son sens. Grâce à vos lunettes à vision nocturne qui amplifient la lumière ambiante, vous voyez, sans être vu. Je veux dormir. T'as pas écouté, on dirait. Tandis que vos lunettes thermiques vous signalent la présence de toute source de chaleur. Outre ces gadgets high-tech très utiles, Sam dispose de tout un arsenal d'objets susceptibles de lui venir en aide lors de ses opérations. Par exemple, le passe-partout pour s'affranchir des serrures les plus retorses. Le câble optique est indispensable pour voir sous les portes. Ah, bande de brutes ! Ou encore le micro-laser qui permet d'écouter les conversations à distance. Avec la puce de Blaustein. Vous voyez, il reste des fibres de tissu. Un inventaire rapide permet de sélectionner les gadgets et les armes très simplement. Votre montre terminale stocke toutes les infos et documents transmis par votre QG, ainsi que ceux glanés sur les ordinateurs que vous consultez. Une source de renseignements indispensables, notamment pour obtenir les codes d'accès des portes. Splinter recèle, trop de richesse pour toutes les évoquées en quelques minutes. Alors s'agit-il du jeu parfait ? Presque, on regrette juste quelques défauts. L'intelligence artificielle, pour ne pas la citer, aurait parfois du mal à passer le test de QI sur M6, ça c'est dire. Le gameplay laisse peut-être un peu moins de liberté que celui de Hitman 2 par exemple, mais le sentiment d'être confiné à un scénario trop linéaire ne se fait pas véritablement sentir. Oui, je suis de la NSA. Sachez qu'au final, il s'impose malgré tout comme la nouvelle référence du jeu d'infiltration. Au même titre qu'un Metal Gear Solid 2, il bénéficie d'une excellente réalisation d'un scénario palpitant, d'un gameplay sans faille et d'un level design des plus brillants. C'est tout sauf un jeu bâclé, ce qui n'empêche pas d'avoir le sentiment que sa sortie sur PC a été quelque peu précipitée. Le patch correctif disponible seulement quelques jours après sa commercialisation, les petites erreurs de traduction dans les textes et surtout, les problèmes rencontrés sur certaines configs confortent ce malaise. On aurait souhaité une attitude un peu plus responsable sur ces points. Tout cela mis à part, Splinter Cell, c'est une véritable tuerie. Ce monde est trop petit pour que les auteurs de tels actes puissent s'y cacher longtemps. Les Etats-Unis et leurs alliés appliqueront une justice rapide, équitable et absolue. Comme on le disait, Splinter Cell rencontre quelques petits soucis sur la version PC. Mini coup de gueule. Donc Pascal qui a fait le test de la version PC a rencontré plein 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 de problèmes. En fait, il a eu du mal à lancer le jeu tout simplement, qu'il plantait systématiquement. Il faut savoir que le jeu, lorsqu'il est sorti en France, quelques jours après sa sortie, un patch était disponible sur le net. Malheureusement, il n'est pas disponible en fait sur le site officiel du BI. Donc depuis il l'est, on peut quand même regretter cet état de fait. Et ensuite derrière, si vous appelez l'outline, Ubi se contente pour le moment de conseiller à ses clients d'obdater les différents drivers de votre matos. Donc le driver son, le driver de la carte vidéo, le driver de la carte mère. Il faut savoir en fait que certains problèmes peuvent évidemment être réglés si vous updatez ces drivers. Notamment ceux liés aux cartes vidéo à base d'ATI 9700. Mais beaucoup d'utilisateurs risquent cependant d'en rester sur le carreau. Donc en fait, des plantages, missions échouées sans raison, bugs graphiques en particulier avec les GeForce 4 TI, rebootage pour et simple du PC. Donc on a droit à tous les problèmes possibles et imaginables. Hallucinant ! C'est-à-dire que je peux acheter le jeu, moi, chez moi, et ne pas le lancer. Et ne pas le lancer. Il faut savoir que sur les forums d'Ubi, donc sur les forums officiels de Splinter Cell sur le site ubi.com, donc il y a plus de 5000 postes de gens qui n'arrivent pas en fait soit à lancer le jeu, soit rencontrent divers problèmes. Donc il faut savoir qu'en gros la majorité des problèmes sont résolus en updateant les drivers. Alors, si vous rencontrez d'autres problèmes encore, si le jeu ne se lance toujours pas, malheureusement pour l'instant il n'y a pas de solution tant qu'un nouveau patch n'est pas sorti. Et je vais vous lire à titre d'exemple un petit post sur les forums de Splinter Cell où quelqu'un écrit « Je propose deux choses à Ubisoft. » 1. Ouverture d'une cellule de crise avec soutien psychologique pour les personnes gravement perturbées par le dysfonctionnement du jeu. 2. Sur la boîte dans la rubrique système recommandé, ajouter la mention « Bon niveau de l'utilisateur en programmation 3D ». Donc bon semblant que j'ai mis plus d'une journée à le faire fonctionner et je me suis pas mal énervé. Donc au final, même si tout le monde s'accorde, donc les gens qui ont la chance de réussir à le faire fonctionner, s'accordent pour dire que le jeu est fantastique, il semblerait qu'il ait été un peu adapté à la vie vie. Il faut être un utilisateur confirmé apparemment pour pouvoir faire marcher Splinter Cell sur PC. Un mauvais point pour... Apparemment, il faut savoir upgrader son matériel et tout. Donc je vous conseille d'installer d'abord la démo avant d'acheter le jeu. Si vous rencontrez des problèmes avec la démo, attendez la sortie d'un patch avant d'acheter le jeu. Et ne nous appelez pas nous pour faire le service après-vente. Non, on n'est pas le service après-vente, on passe tout de suite au courrier. Vous pouvez nous écrire à l'adresse e-mail gamezone at gameone.net. Vous pouvez nous téléphoner au 08 92 68 46 63. Vous nous laissez un petit message sur notre répondeur. Un petit répondeur. Également par SMS au 6 10 31 espace GZ. Votre question. On commence tout de suite avec un petit message que Kémin nous a laissé. On écoute. Je voudrais savoir la date de sortie de Worms sur PS2. Worms sur PS2. Il y a un prochain Worms. Il y a quelqu'un qui peut répondre ou quoi ? Il n'y a que moi. Il y a un prochain Worms qui va sortir. Ça sera Worms 3 tout en 3D. Je ne me trompe pas, je crois. On en a fait une petite news. On en a fait une petite news. Il n'y a pas de date pour l'instant. Moi, je n'en ai pas. Ça pourrait sortir sur Xbox, Gamecube et PlayStation 2. Et aussi PC, théoriquement. Donc voilà, on n'a pas encore de date. On te dira ça dans une prochaine Gamezone dès qu'on aura des informations. De toute façon, dès qu'on a une info, direct. Tout de suite, on répercite. C'est l'heure du tournage de la Gamezone. On est là tous les jours. On vous donne les infos à chaque fois. Deuxième question de Florian, s'il vous plaît, Dieu. C'est pour savoir si on pouvait brancher une PlayStation 2 sur un ordinateur. Merci. Au revoir. Mais répondez-moi assez vite. C'est déjà Florian. Oui, il est tout petit à mon défi, Florian, aussi. Alors, ça dépend de ce qu'il entend par ordinateur, si c'est branché sur le moniteur de l'ordinateur ou si c'est sur l'unité centrale. Bon, pour brancher sur le moniteur, c'est-à-dire pour bénéficier d'une définition qui est meilleure ou pour récupérer un bio-moniteur que vous allez trouver quelque part dans votre chambre, il existe des boîtiers qui s'appellent des VGA Box. Il en existe de plusieurs sortes. Donc, soit c'est toute source en RCA, c'est-à-dire en rouge, blanche et jaune, ou il y en a un qui est disponible, je crois, pour la PlayStation. C'est au Japon que ça se trouve. En gros, il vous faut des cartes d'acquisition. On demande simplement dans un magasin une carte d'acquisition. Donc, tu peux brancher n'importe quelle console sur ton PC et ensuite faire tes propres captures, donc tes screenshots, ou alors faire carrément tes petites vidéos. Oui, ça, c'est la deuxième solution. C'est la deuxième solution. Il y en a un, ça se branche directement sur le moniteur, il y en a un autre, ça se branche directement sur le PC. D'accord, ok. Alors, on enchaîne avec une autre petite question. Hervé, je crois. Hervé qui pose une question. Bonjour, la GameZone, pour poser une question, est-ce qu'Automodeista, il sort sur GameCube et Dragon Ball Z Budokai sur sur GameCube ? Merci, au revoir. Alors ? Qui peut répondre d'Automodeista ? Automodeista, pas de réponse. On ne sait pas, ce n'est pas annoncé. On ne sait pas sur GameCube. A priori, non. A priori, non. Il y a des rumeurs, mais comme on n'est pas sûr, on ne vous dira rien. Et concernant Dragon Ball Z Budokai ? Budokai ! Tu as un gros fan, tu peux nous... Ah, tu veux un Kamea ? Kamea, mais... Comme ça. Et pour l'arrivée, il n'y avait pas le spirituel. Il n'y avait pas le spirituel. Il ne faut pas s'en concentrer. Je me refais, Pierre, si tu peux mettre la caméra en te face. Kamea, mais... Ouais, il était bien, celui-là. Il est bien, il est bien, il est bien. La réponse. Dans la gestuelle faciale. DBZ sur GameCube. Oui, il arrive. Donc, rassurez-vous, il arrive très prochainement. Très prochainement, et en plus, il y a notre big tournoi de la mort qui va commencer bientôt sur GameOne. Donc, il y a encore la bonne annonce qui passe pour les inscriptions, pour répondre à des questions. Tournoi GameOne Arena, Dragon Ball Z, Butokai pour les plus grands guerriers. Très prochainement sur GameOne. Je vais vous dire, ça va valoir le coup. Ça va déchirer. Ça va déchirer. On passe à une petite question e-mail. Je voudrais savoir quand sortira Burnout 2 sur Xbox. Ouais, Burnout 2. 16 mai. Et donc, il sort le 16 mai prochain sur Xbox et GameCube. Il est trop fort, il connaît ça de tête et tout. Par contre, il ne connaît pas la date où il a rendez-vous chez le dentiste, mais il connaît la date sur Burnout 2. Une encyclopédie de jeu vidéo. Une autre petite question, Julie ? Bonjour, je m'appelle Eric. Je voudrais savoir si le nouveau Castlevania qui sortira sur GBA sera en français. Oui. Donc, il ne faut pas se poser trop de questions lorsqu'on fait une preview, comme ça a été le cas pour Arraya of Soro. En fait, la plupart du temps, les previews, ce sont soit des versions japonaises ou américaines. Donc, du coup, ce n'est pas traduit. La traduction arrive vraiment en fin, fin, fin de développement. Donc, du coup, voilà. T'inquiète pas, ça arrive en français. D'accord, c'est fini pour le courrier. Et on passe à notre cinématique de la semaine. Cette semaine, il s'agit de Final Fantasy Origine. Yes. On vous a présenté le test en début de Game Zone. Alors, début de semaine dans la Game Zone. En début de semaine, oui. Et là, on vous montre la cinématique qui tue. Je peux juste dire un petit truc. Ah, il y a un petit truc. Il y en a un pour chaque épisode. Donc, un et deux. Donc, voilà. Ça, c'était le deuxième. Après, la première qu'on vous a montré un petit peu plus tôt dans la semaine. Ah, bah, OK. Bon, on se voit la petite cinématique. Je suis fait avec ta boîte. Pas comme la pic, c'est pour ça. C'est la mienne. Non, mais. C'est la mienne. Ah, ah, ah. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.